... Juste deux petites secondes, parce qu'il nous manque un intervenant. Ce sont les choix du direct. Sauf que moi, je ne fais pas de cinéma. Donc, tout de suite, comme ça, ça me... Bon. Eh bien, donc, allons-y. Troisième édition de la tribune parlementaire. Dans ces états généraux du droit de la famille, occasion pour les avocats d'échanger avec ceux qui font la loi. Et occasion pour vous, parlementaires, de vous imprégner de la connaissance que nous, les avocats, avons des besoins des justiciables. Cet échange est important. Nous l'avons mesuré depuis ces trois années, où nous avons pu aborder différents thèmes d'actualité juridique qui peuvent nous préoccuper. Et cette année, nous avons fait le choix, dans une actualité assez marquée d'ailleurs, de l'interrogation qui est la nôtre autour de la protection des personnes vulnérables et de l'accès à l'avocat, qui doit constituer un enjeu démocratique. L'état d'une démocratie se révèle dans la manière dont elle protège et garantit les droits de ses membres les plus fragiles. Et lorsque l'on sait aujourd'hui que 50% des mesures de protection sont prises pour des personnes de plus de 60 ans, et que 50% de ces personnes protégées vivent sous le seuil de la pauvreté, vous comprenez l'inquiétude des défenseurs à la solitude de ces justiciables dans les palais de justice. Dans son baromètre de l'accès aux droits en 2022, le CNB publiait des résultats très inquiétants. Les Français ont un sentiment très fort d'inégalité dans l'accès aux droits, et 40% des Français estiment qu'il est difficile de faire valoir leurs droits là où ils vivent. Et ces obstacles à l'accès à la justice, les plus vulnérables, les majeurs protégés, les enfants, en sont les premières victimes et on paie le prix fort. La France fait partie des sociétés qui connaissent un vieillissement croissant de leur population, nous l'avons entendu ces derniers jours assez répétés dans les médias. En 2018, la part des personnes âgées de plus de 65 ans représentait 20% de la population, en 2040, il aura doublé. Et le rapport des États généraux de la justice en 2022 constatait que la justice n'est pas armée pour faire face aux besoins anticipés relatifs aux majeurs protégés. Les avocats en sont le premier témoin, ils entendent les besoins des concitoyens, mais trop peu d'entre eux sont informés même de leurs droits et plus encore assistés. Combien de temps notre société considérera-t-elle que le plus faible du procès n'a pas à être assisté d'un avocat et doit comparaître seul devant son juge ? On nous annonce depuis des années une grande réforme de la dépendance, du bien vieillir qui tarde à venir et l'état des derniers travaux parlementaires nous inquiète tant elle réduit les avancées déjà bien timides consacrées par le projet de loi qui nous fut soumis en fin d'année 2023. Alors nos réflexions dans cette tribune seront de deux ordres. Comment assurer à chacun la connaissance de ses droits, sachant que la mobilisation du droit à la protection est complexe ? Et comment défendre les droits de tous, qui doit être un impératif démocratique et qui est un élément de cohésion sociale auxquels sont profondément attachés les avocats, dont notre réflexion tournera autour de la question de savoir quelle place vous réserverez aux avocats dans cette organisation ? Et pour en parler avec nous, nous remercions tout particulièrement M. Bertrand Panchet, du groupe Liberté indépendant d'Outre-mer, député de la Meuse, qui, c'est toujours les joies du direct, au pied levé, nous fait l'honneur de venir compléter cette tribune à la suite d'une défection. Mme Elsa Faucillon, qui me manquait beaucoup tout à l'heure, mais qui est arrivée, députée des Hauts-de-Seine, membre du groupe communiste et qui travaille sur le groupe d'études à l'Assemblée nationale des conditions d'accueil des migrants et mineurs non accompagnés, et qui doit donc savoir à quel point l'avocat est utile pour défendre celui qui ne sait pas le faire tout seul. Et M. Didier Paris, député de la Côte d'Or et membre du groupe Renaissance. Je les remercie car je pense que l'exercice est toujours un peu compliqué face à nous, mais c'est important que nous ayons ce moment d'échange sur la façon dont vous appréhendrez la conception de la loi. Personne ne va rien avoir. Et donc, pour aborder le premier questionnement de la profession d'avocat, j'appelle Pascale Lallère. Alors, l'avocat aux côtés des plus vulnérables, le législateur a en partie entendu cette demande, puisque la présence de l'avocat est désormais obligatoire auprès des mineurs dans les procédures pénales et auprès des personnes qui font l'objet d'une hospitalisation sans consentement. On estime aujourd'hui qu'entre 800 000 et 1 million de personnes sont protégées en France et ce chiffre devrait doubler d'ici 2040 avec le vieillissement de la population. La législation en la matière est complexe. Peu de nos concitoyens connaissent la subtile différence entre la tutelle, la curatelle renforcée, la curatelle, l'habilitation familiale. Et les décisions qui sont prises par le juge de la protection sont lourdes de conséquences sur leur liberté. Et pourtant, la présence aux côtés du majeur vulnérable reste une simple faculté. La protection des droits de ces personnes devrait constituer une priorité politique majeure et la profession d'avocat regrette que ces mesures de protection puissent être ouvertes ou renouvelées sans que la personne ait été assistée ou représentée par un avocat. L'avocat doit être obligatoire aux côtés du majeur vulnérable. Alors, à quand la présence obligatoire de l'avocat aux côtés du majeur vulnérable ? Et je propose pour répondre à cette question que nous commencions par vous, monsieur le député Bertrand Pencher, puisque vous devez nous quitter à 10 heures. Donc je vous laisse nous éclairer sur cette question et nous répondre par l'affirmative, je l'espère. D'abord, merci pour votre invitation que j'ai reçue hier soir dans la soirée. Et je devais préparer mon intervention ce matin. Et puis il y a eu une alerte à l'Assemblée nationale. Toutes les sirènes sont mises à sonner. Il y a souvent des fausses alertes. Je pense que ça en devait être une. En tout cas, on s'est tous retrouvés dehors. Si bien que je découvre un petit peu la thématique. Il suffit de répondre oui. C'est simple. Mais rassurez-vous. Mais rassurez-vous, j'ai eu un échange. J'ai eu hier un échange avec une de vos collaboratrices, qui a d'ailleurs travaillé dans mon département. Et qui m'a évidemment fait part à la fois de cette thématique et surtout des enjeux en termes de personnes vulnérables. J'ai été président de département. Département de la Meuse. J'ai été maire de la ville de Bar-le-Duc. Je suis maintenant parlementaire. C'est mon quatrième mandat. Je préside le groupe LIOT, Liberté indépendant, Outre-mer et territoire à l'Assemblée nationale. Et j'ai à peu près 30 ans d'engagement, d'engagement maintenant politique et sur le terrain. Et je voulais d'abord vous dire que je suis très, très frappé par la montée des violences et la généralisation des violences. Jamais je pensais qu'une situation que j'avais déjà découverte comme président de département il y a maintenant plus de 20 ans, allait autant se dégrader. Le département de la Meuse, c'est 200 000 habitants. Il y avait 600 enfants retirés de leur famille et protégés par des mesures de justice. Il y avait déjà à cette époque une insuffisance de moyens en termes de prévention. Bon, c'est des sujets que vous connaissez bien. Quand on retire un enfant d'une famille pour des violences familiales, notamment quand un deuxième enfant va arriver, on se doute qu'il va y avoir un problème. Et j'avais fixé comme objectif à mes services d'identifier évidemment toutes les familles concernées et avec les assistantes sociales de mon département, de mettre en place des systèmes de prévention. A l'époque déjà, mon département avait été confronté à une insuffisance de moyens pour suivre ces personnes. Et je me souviens très bien d'une réunion avec l'Assemblée des départements de France. On avait évoqué ce sujet et ce sujet était généralisé. On avait 600 enfants qui étaient retirés de leur famille pour des raisons de justice, pour un département de moins de 200 000 habitants. C'était pratiquement par habitant un des départements où les violences étaient les plus importantes. On est maintenant à plus de 900. On est maintenant à plus de 900. Et quand je discute avec mon collègue et ami président de département, il me dit, tu sais, on a certainement encore beaucoup moins de moyens qu'à ton époque, puisqu'on a privé les départements de leur autonomie fiscale et on a un système national qui est tellement centralisé que ce n'est pas le tout de donner des injonctions aux uns aux autres sur le territoire. Ça ne marche jamais. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait qu'on est un des pays les plus riches du monde, plus riches du monde avec des dépenses publiques les plus importantes et des services publics qui fonctionnent le moins bien. Cherchez l'erreur. L'erreur est, à mon sens, dans cette absence de confiance, ces absences de moyens aux acteurs du territoire en général. Et évidemment, vous, les professionnels que vous êtes, j'ai bien en tête la nécessité, évidemment, de suivre toutes les personnes vulnérables. Ça passe évidemment par votre action. Je vois bien qu'on est tenu d'identifier des moyens supplémentaires. Deuxième observation, la question des personnes âgées. À cette époque, il y a maintenant plus de 20 ans, visitant les EHPAD de mon département, mes services m'alertaient en disant qu'on est toujours à vouloir humaniser nos établissements pour personnes âgées, alors qu'il faudrait des travaux énormes, d'une part, pour que les accueils soient tolérables, et il faudrait surtout du personnel d'encadrement. Plus de 20 ans après, les situations se sont détériorées en matière de personnes âgées. Moi, j'ai été élu sous le mandat de Nicolas Sarkozy, qui avait promis à cette époque une grande loi grand âge. On se souvient très bien. Bon, on a traîné pendant le mandat, est arrivée la crise de surprime. Le gouvernement de l'époque a dit qu'on allait remettre ça la prochaine fois. François Hollande se fait élire sur une même promesse en termes de loi grand âge. On n'a rien vu voir. Emmanuel Macron arrive et promet une loi grand âge. Nous n'avons toujours pas de loi grand âge. Le rapport LIBO, qui a été excellemment construit il y a maintenant 4 ans, je crois, identifié, 5 ans, identifié la nécessité de déployer 7 milliards d'euros supplémentaires pour suivre la question du grand âge dans notre pays, on n'a pas, malheureusement, pas le début du début du financement. Et en matière de personnes âgées, et notamment en difficulté, comme en matière de jeunesse, comme peut-être en matière de famille, c'est un sujet que je connais moins encore que... Si nous ne réussissons pas à déployer les moyens suffisants pour faire en sorte de suivre ces personnes de plus en plus vulnérables et de plus en plus en difficulté, eh bien nous serons face à deux systèmes, ceux qui ont évidemment les moyens, il y a des gens qui ont des moyens, et une situation qui va de plus en plus se dégrader. Je déplore malheureusement cette augmentation des violences liées à des absences de moyens, liées aussi à des insuffisances, évidemment, de suivi. Et devant vous aujourd'hui, je voudrais évidemment pousser aussi un cri d'alarme. Il est vraiment indispensable, et vous l'avez dit il y a quelques instants, de bien prendre conscience des grandes fragilités de notre pays. Un pays qui ne voit plus les personnes fragiles, c'est un pays qui perd en humanité, qui perd en dignité. Il ne faut pas s'édonner que beaucoup de démocratie soit mise en danger par cet individualisme qui nous guide, qui nous guide vraiment à tout étage. Monsieur le député, je pense qu'on va pouvoir passer la parole à vos congédaires. Très bien. On a bien compris. Merci beaucoup. Je suis obligé de vous quitter dans 5 000 heures. Mais merci infiniment de votre présence. Merci beaucoup. Madame Elsa Faucillon, peut-être sur le sujet de l'avocat à côté du majeur vulnérable. Alors pour aller brièvement, je vais répondre oui. Je dirais même, et ça fait partie des combats menés à l'Assemblée nationale, je le dis aussi pour les enfants, parce que c'est un réel sujet. Et je pense tout particulièrement aux enfants placés sous la protection de l'enfance, parce que les réponses qui nous ont été faites jusque-là par les différents ministres qui consistent à expliquer que le juge des enfants est mieux à même que les autres juges de pouvoir assister dans son droit à la défense. Un enfant ne me satisfait pas. Et donc, ça fait partie des combats que je vais continuer à mener. C'est évidemment aussi le cas, vous l'avez dit, parce que je préside le groupe d'études sur les conditions d'accueil des migrants et des mineurs non accompagnés. Et évidemment, la présence soit d'un administrateur ad hoc lors de la phase d'évaluation. Je le dis, je ne suis absolument pas spécialiste du droit de la famille. En revanche, sur les questions liées aux migrations et aux droits des étrangers, un peu mieux. Et donc, la phase d'évaluation, pour celles et ceux qui ne voient pas, quand un mineur se déclare mineur en arrivant sur le sol français, les conseils départementaux, soit via leur service, soit via une délégation à un service public, font passer une évaluation pour vérifier, en réalité, si cette personne est réellement mineure ou non. Nous avons réussi à gagner au fur et à mesure qu'il y ait un temps de répit pour ces enfants avant de pouvoir passer cette évaluation. Reste qu'ils sont souvent très seuls devant la personne qui les évalue. Et on parle parfois de personnes de 16, 17 ans, mais on parle aussi d'enfants qui ont 12, 13, 14 ans. Et donc, la question à la fois qu'ils puissent être accompagnés pendant cette phase-là est importante, et donc on plaide pour un administrateur ad hoc, mais qu'ils puissent accéder à la justice dans les phases de recours est aussi un enjeu important, qui est moins d'ailleurs du point de vue législatif, mais en termes de moyens. Ça, c'était la première chose. Donc, oui, sur le fait que les majeurs, comme les mineurs, puissent être accompagnés d'un avocat. Mais juste quelques mots pour dire, et ça rejoint un petit peu les propos de mon collègue, il y a toute la phase avant cela. Et moi, je le dis en tant que parlementaire d'un territoire populaire. C'est vrai, quand on annonce Hauts-de-Seine, peut-être pour ceux qui ont cette géographie en tête, on pense peut-être à Levalois ou à Neuilly. Moi, je suis à Gennevilliers-Colombe et Villeneuve-la-Garenne, et donc, en termes de sociologie démographique, ça ressemble beaucoup plus au 93 qu'au reste du 92. Et donc, les personnes vulnérables sur mon territoire, elles sont particulièrement nombreuses, à la fois parce que démographiquement, il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes, mais aussi parce qu'en termes d'exclusion sociale, eh bien, évidemment, ces personnes sont extrêmement nombreuses sur mon territoire. Et donc, moi, je les reçois aussi en audience ou en permanence, toutes les semaines, sur rendez-vous. Et la question de pouvoir accéder à la justice, mais de pouvoir accéder à un avocat, est très régulièrement présente, à la fois simplement en termes d'information. Et donc, mon rôle, comme vous parfois, n'est pas simplement de faire accéder à un avocat, mais simplement d'accéder à des droits et à une information pour pouvoir faire valoir ces droits. Et il faut dire combien tout ça est profondément nébuleux pour tout un tas de personnes, et particulièrement pour les personnes vulnérables, et combien tout ça est accru, non pas par la dématérialisation en soi, mais par le fait que la dématérialisation, aujourd'hui, elle prive tout un tas de personnes, et particulièrement les personnes vulnérables, eh bien, tout simplement, de cet accès à l'information, parce qu'ils sont eux-mêmes exclus de cette dématérialisation, c'est pourquoi on soutient aussi une proposition de loi qui a été déposée par ma collègue Obono, eh bien, pour que la dématérialisation, à côté, elle puisse permettre à ce que chaque personne rencontre, si elle le demande, une personne physique pour pouvoir accéder à ces droits. Donc, comme je ne veux pas être trop longue, j'ai répondu oui à votre question, mais elle implique, avant tout ça, un déploiement, évidemment, de moyens des services publics, mais aussi, je dirais, de formation de tous les agents qui doivent concourir à l'accompagnement de l'écoute et des droits des personnes vulnérables, en particulier, mais de tous les citoyens. Merci, madame Foussillon. Monsieur Didier Paris, l'avocat aux côtés du majeur vulnérable. Bonjour à toutes et tous. Vous êtes très nombreux, mais avec les éclairages, on ne voit pas grand-chose, ce qui est aussi bien, d'ailleurs, parce que 1 800 personnes, c'est quand même impressionnant. Ça ne nous arrive pas tous les jours, on n'a pas ça au Parlement. Vous avez indiqué, vous avez indiqué un chiffre étonnant, 10 millions de personnes, tout à l'heure, je crois que c'est vous qui avez dit. En fait, ça pose la question de savoir quel est le périmètre exact des personnes fragiles, des personnes qui pourraient faire l'objet de protection, parce que notre monde se complexifiait, parce qu'en réalité, vous pouvez aussi être une personne fragile face à la multiplication de réseaux sociaux, vous pouvez aussi être une personne fragile face à un certain nombre de pratiques commerciales déloyales, et ainsi de suite. Mais si on revient sur notre sujet, moi, il y a un chiffre qui m'a toujours surpris, c'est qu'on a plus de 700 000 personnes en France qui font l'objet d'une mesure de curatel ou tutel. C'est le haut du spectre. C'est un objet social majeur, c'est un objet politique à côté duquel il est strictement impossible de passer. Avec une précision, vous avez cité des moyennes d'âge, mais en réalité, la moyenne d'âge pour les majeurs protégés, c'est 55 ans pour les hommes et 65 ans pour les femmes. Énorme différence, mais ça montre en tout cas qu'on peut être majeur protégé très tôt et que ce n'est pas lié à la dégénérescence de l'âge ou autre chose. Donc, la problématique, c'est une problématique toute la durée de la vie. Alors après, vous posez la question, faut-il, faut-il pas un avocat ? C'est une question simple à laquelle la réponse n'est pas autant que ça, autant qu'il y paraît quand même, même si j'y suis globalement favorable. Pourquoi ? Parce qu'il y a des très belles raisons pour lesquelles l'avocat est absolument indispensable dans ces conditions-là. Première raison, dès lors qu'on parle de public fragile, la fragilité suppose l'aide, suppose l'assistance, et qui mieux qu'un avocat peut faire l'aide et l'assistance au bon moment ? Deuxième élément, moi, je suis très frappé, on développe plus maintenant le mandat de protection future et l'habilitation familiale que stricto sensu, curatel et tutel. C'est une première gradation qui me paraît extrêmement importante, mais qui fait appel finalement à non seulement un pacte social, mais un pacte familial. C'est-à-dire qu'il faut que les membres d'une même famille arrivent à s'accorder autour des notions élémentaires de protection d'un de leurs membres. Ça paraît simple comme ça pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, notamment quand j'étais magistrat, ça ne l'est pas autant. Et souvent, on est confronté à des conflits intra-familiaux dont la personne protégée est en quelque sorte le point d'accroche ou de la révélation du conflit. Et c'est, à mes yeux, une des raisons fondamentales pour lesquelles on a besoin d'avocats à ce stade, parce que nous avons besoin tout simplement d'un regard extérieur, d'un regard plus neutre, d'un regard plus objectif sur la situation, pas seulement pour protéger la personne elle-même, mais pour protéger la personne dans un contexte familial qui peut parfois être un peu trop prégnant, un petit peu difficile à gérer. Évidemment, les mesures de protection de majeurs sont des mesures qui sont des mesures clairement attentatoires aux libertés individuelles, ou en tout cas qui peuvent limiter les libertés individuelles. À ce stade, il est absolument évident qu'elles prennent une résonance, une particularité puissante pour la personne concernée, pour les familles des personnes concernées, pour les conjoints, les enfants, et ainsi de suite. Et l'avocat, à ce stade, je comprends mal comment on peut, à un moment aussi important de la vie individuelle, ne pas faire en sorte que l'avocat soit systématiquement présent. Je rajoute aussi une dernière notion un peu compliquée, y compris pour moi d'ailleurs, c'est que je suis frappé de voir à quel point l'état des mentalités, mais aussi la traduction législative qu'on en fait, encore récemment, vise à autonomiser la personne fragile. Vous l'avez toute vue, tous et tous, la problématique du divorce, la problématique du mariage, la problématique du droit de vote, et un certain nombre de problématiques de cette nature, montrent que la personne sous contrainte doit avoir le moins de contraintes possibles, et de plus en plus d'autonomie dans sa vie personnelle. Or, à un moment, cette espèce de complexité d'accès au juge, cette complexité de protection, mais aussi d'autonomie de la personne, fait que plus vous êtes autonome, si vous êtes fragile, et plus vous avez besoin d'être accompagné dans votre autonomie, d'être suivi, d'être conseillé, d'être assisté. Et ce sont au moins quatre ou cinq bonnes raisons pour lesquelles la question de l'avocat est centrale sur la protection des personnes. Je voudrais juste mettre quelques bémols quand même, au moins au plan de la réflexion, ce qui ne veut pas dire que je fais un choix. J'ai encore un tout petit peu de temps ? Oui, un tout petit peu, oui. Comme je vois, you're speaking time. parce qu'il y a une deuxième question, c'est pour ça. D'accord. Juste, quelle est la limite du respect de l'autonomie de la personne ? L'avocat n'est pas une contrainte vis-à-vis de son autonomie, mais il faut lui laisser une autonomie. Je ne vois pas, par exemple, un avocat suivre une personne fragile dans le bureau de vote puisqu'on a accordé les capacités de vote intégral alors qu'auparavant, il fallait une autorisation préalable du juge et qui était très rarement donnée au final parce qu'on considérait que ces gens-là n'avaient pas la capacité civique de s'exprimer, ce qui est une aberration complète, mais l'évolution est caractéristique. Est-ce que la présence de l'avocat doit être tout le temps, partout et à toute occasion ? On peut s'interroger, on peut avoir des gradations. Alors, l'objet politique fait qu'il faut viser haut pour atteindre, et on sait ce que c'est à l'Assemblée nationale quand même et au Sénat pareil, il faut parfois viser haut pour atteindre un niveau intermédiaire, mais les niveaux intermédiaires pourraient exister. On peut se poser la question, est-ce que l'avocat doit être obligatoirement présent dans les mesures qui sont uniquement des mesures très graves, y compris des mesures de disposition ? On sait que le droit civil est quand même encore intermédiaire par rapport à ça, y compris sur les notaires, mais on pourrait y revenir. Est-ce que l'avocat doit être là pour les mesures strictement conflictuelles ou pas ? Moi, je ne suis pas de cet avis parce que précisément, parfois, l'accord familial peut masquer. Ne pas révéler le conflit ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Donc l'avocat est pour moi central à ce niveau-là. Est-ce que la présence de l'avocat est réservée quand la personne fragile est face à son juge ? Mais le travail préparatoire de la relation avec le juge et puis le contexte général mérite que la personne soit accompagnée en préalable, mais aussi accompagnée pour avoir une conscience. Le problème qu'on a, c'est que comment une personne qui n'a pas toujours conscience de la réalité de sa situation peut-elle exprimer un besoin d'assistance ? Je l'ai vu à plusieurs reprises, ce n'est pas si simple. Et c'est ce qui peut militer avec des précautions particulières relatives à l'autonomie de la personne, mais c'est ce qui peut quand même militer à la présence forcée de l'avocat, présupposant que l'autonomie de la pensée et de la volonté de la personne fragile n'est pas suffisamment facile à exprimer pour aller jusqu'au bout. Je vais m'arrêter là. Cet équilibre est délicat. Je pense que, comme on l'a déjà très largement fait, la loi d'orientation sur la justice de 2019, la dernière loi, la loi sur la libéralisation de ces questions-là, on a beaucoup travaillé. On a ouvert un chemin, il n'est pas abouti. Le sera-t-il un jour ? Pas évident, sauf avoir une société sous contrainte permanente et constante, ce qui n'est pas mon souhait, en tout cas. Donc, on a beaucoup travaillé. Les questions restent posées. C'est aussi la raison pour laquelle le lien qu'on a avec vous, avec Julie Couturier en particulier, il est central, parce qu'aucun texte de l'Assemblée, n'est intelligent s'il ne va pas aux racines même de ceux qui le pratiquent et qui en rencontrent les difficultés et qui peuvent nous en rendre compte. Merci à vous. Merci. Merci, monsieur Paris. Et merci, monsieur Pencher, d'être venu comme ça à la levée vous joindre à cette table tribune parlementaire. parlementaire. Je laisse la parole à Charlotte Robb pour la deuxième question. Bonjour à tous. Je m'associe au remerciement chaleureux et merci beaucoup de votre présence à tous les trois. Dans la continuité de nos premiers échanges, la préservation et l'exercice des droits des personnes vulnérables en perte d'autonomie représentent un enjeu fondamental dans le contexte de la société vieillissante. On est tous d'accord sur le constat. On fait aussi le constat que cette problématique est omniprésente dans le débat public, en particulier ces derniers temps. Vous êtes législateur. Et le législateur, en revanche, on a le sentiment qu'il ne s'est pas complètement saisi du sujet. Vous avez rappelé un certain nombre d'engagements pris, à commencer par Emmanuel Macron, dès 2018 et engagements réaffirmés en 2020 d'une grande loi relative à la dépendance qui, pour l'instant, n'a pas vu le jour. Alors, on suit les péripéties de la proposition de loi bien vieillir dont on parlait aux états généraux l'année dernière et qui est actuellement au Sénat, qui va être étudiée la semaine prochaine. Mais de l'avis même de certains membres législateurs, et je pense à la rapporteure du texte, Elsa Schalck, L'approche est partielle, précipitée, et la proposition n'est pas à la hauteur qu'appellent les enjeux. Elle considère, quant à elle, qu'il faut un avis du Conseil d'État, qu'il faut une étude d'impact sur les mesures de protection juridique des majeurs, bref, que la matière mérite mieux que ça. Le droit positif est complexe, on l'a déjà dit, le résultat de la multiplication de la norme, il est certainement urgent de simplifier, stopper la prolifération normative, le travail par touche, et de proposer une grande loi aux professionnels et aux justiciables. Le justiciable, justement, dans le contexte du faible succès du mandat de protection future dans sa version initiale, est-ce que cette grande loi à venir ne devrait pas réinventer les outils juridiques d'anticipation actuelle ? Ça passe certainement par la nécessité de les faire connaître, donc d'assurer l'éducation aux droits et aux outils d'anticipation qui préservent la volonté de chacun. Et il s'agit, on l'a déjà dit aussi, de démocratiser le mandat de protection future. Et pour ça, comme je le dis souvent et certains m'ont déjà entendu utiliser cette formule, il faut faire confiance aux avocats, il faut parier sur les avocats, c'est toujours un pari gagnant d'investir les avocats de mission. Et si je prends le simple exemple du divorce par consentement mutuel déjudiciarisé, qui est un acte d'avocat, vous concédez tous et chacun que c'est un franc succès, donc il faut certainement aller jusque-là s'agissant du mandat de protection future. Donc, ma question, elle est double pour tous les deux. Mes questions sont les suivantes. La première, à quand une grande loi ? Est-ce qu'en qualité de législateur, vous allez pousser pour que cela voit le jour ? Et deuxième question, comment dynamiser les outils d'anticipation et quelle place renforcer pour l'avocat dans le mandat de protection future ? Peut-être, Madame Possillon, si vous voulez commencer. Je vais essayer. Désolée si je réponds, enfin, je le dis par avance et je m'en excuse, mais je vais peut-être répondre un tout petit peu à côté de votre question. Peut-être d'abord pour dire, et il faut, je crois, peut-être qu'on partage d'abord ce constat et qu'on qualifie l'état de la justice dans notre pays. Je suis d'un territoire, je le disais, populaire, mais je discute régulièrement aussi avec le barreau de Nanterre. Vous avez vu ces dernières années aussi différents appels. Je pense au barreau de Bobigny, par exemple. Ça ne va pas. Enfin, peut-être peut-on se le dire et peut-être pouvons même dire qu'il y a une forme d'élitement organisée par une pénurie de moyens qui est quand même extrêmement conséquente. Et donc, peut-être avant tout ça, non pas qu'il faille prendre les choses dans l'ordre et les hiérarchiser, mais peut-être, en tout cas, faut-il d'abord dire à quoi sont confrontés les citoyens et les citoyennes de ce pays. Je le disais lors de ma première intervention, je disais, il faut déjà voir le parcours pour pouvoir faire valoir leurs droits. Je pense à toutes celles et tous ceux qui attendent pendant un an l'aide juridictionnelle, toutes celles et tous ceux pour qui la culture juridique dans ce pays est quand même extrêmement nébuleuse. Et puis ensuite, une fois arrivé à ça, des délais d'attente, autant je pense que la justice a besoin de temps, autant aujourd'hui nous avons des délais absolument disproportionnés. Quel sens ça a parfois qu'une affaire soit jugée en 6 ans, 7 ans, 10 ans parfois quand c'est le cas pour des affaires liées à la défense dans le 92 par exemple. Donc j'ai entendu lors de la LOBJ à l'Assemblée nationale des moyens supplémentaires. Le ministre qualifiait ça d'inédit. Vous vous doutez que de mon point de vue, je ne les voyais pas tout à fait de la même manière. Mais je crois surtout qu'il faut regarder aujourd'hui comment les lois et les moyens que nous mettons à disposition n'organisent pas et ne gèrent pas la pénurie, mais comment les moyens sont mis à la disposition d'une efficacité et aussi de grands principes qui doivent régir notre État de droit. Et de ce point de vue-là, je dois le dire, j'ai une grande inquiétude d'abord sur l'état de notre État de droit et forcément ce 25 janvier, jour où le Conseil constitutionnel doit rendre une décision sur la loi immigration. J'ai à la fois beaucoup d'inquiétudes mais aussi, je l'espère, beaucoup d'espoir que de nombreuses dispositions soient annulées. mais je dis juste ça en parenthèse et je m'en voudrais de ne pas l'avoir dit devant vous. Je suis extrêmement inquiète qu'un ministre et en l'occurrence un ministre de l'Intérieur puisse dire devant les deux assemblées, devant les deux chambres pardon, que, eh bien, oui, il va faire voter à des parlementaires une loi dont il sait à l'avance que plusieurs mesures sont inconstitutionnelles. C'est un renversement de la logique de l'État de droit et permettez-moi d'être inquiète de ce point de vue-là. Donc, peut-être une manière de répondre à votre question c'est de dire qu'avant tout en tant que législateur je me prémunis de deux choses quand j'aborde la question de la justice à la fois de ne pas être dans une gestion de la pénurie et donc en regardant l'état actuel de la justice de simplement essayer de broder avec les moyens existants et donc d'aller vers une justice qui veut aller vite mais qui ne juge pas mieux et qui place donc les citoyens et particulièrement les plus vulnérables devant la possibilité du développement d'une justice de classe et donc voilà comment je me situe comme législateur devant ces questions-là et ensuite je crois qu'il y a autre chose qui m'anime c'est comment eh bien aujourd'hui certains grands principes sont pris à la légère au nom d'une vision sécuritaire et là ça peut rejoindre y compris les questions que vous posiez notamment sur les citoyens qui se retrouvent en hôpitaux psychiatriques sous contrainte et je vois combien les logiques sécuritaires à l'oeuvre et il y a eu ces débats il y a peu dans le débat public autour de cet assassinat d'une femme et de ses quatre enfants par l'ancien mari combien tous ces faits divers et toutes ces logiques sécuritaires peuvent à un moment ou à un autre et c'est le cas quand même depuis un certain nombre d'années venir contredire les grands principes qui animent notre état de droit et un grand principe qui m'anime à titre personnel c'est comment eh bien avant tout dans le viseur nous avons les plus vulnérables et les plus exclus dans ce pays désolé j'ai fait une petite déviation sur votre question mais j'ai l'impression que d'une certaine manière elle y répond merci madame monsieur Paris si vous voulez réagir merci je vois que le temps non parce que le compteur n'est pas reparti au début de la deuxième question donc exprimez-vous il n'y a aucun problème si vous avez le temps si si aussi avec plaisir moi si vous avez deux heures on peut continuer non c'est un débat passionnant déjà juste pour répondre à ma collègue Elsa je la rejoins sur la frustration qui a pu être la nôtre sur la loi immigration mais il y a un principe de droit c'est une démo diture c'est à dire que les partis d'opposition aux extrêmes aux deux extrêmes ne nous ont pas permis d'avoir un débat à l'Assemblée nationale donc il faut en tirer des conséquences mais on n'est pas là pour faire nos débats politiques et vous les présenter ce que je crois moi c'est que il faudra effectivement et j'ai un vrai regret c'est que nous n'ayons pas encore été en capacité d'avoir une loi sur le grand âge et une loi sur la dépendance de manière générale c'était un objectif politique le problème c'est que souvent les objectifs politiques ont des injonctions contradictoires qu'il y en a beaucoup d'objectifs politiques et vous le savez comme nous et que là on est en train de parler de droit social mais qu'en réalité si on était dans d'autres sphères on parlerait d'autres questions tout aussi importantes majeures et urgentes il n'empêche il faut qu'on y arrive et il faut qu'on y arrive autrement que par par les petits succès d'année qui finalement sont des arbres des petits arbres fluets qui masquent une forêt immense donc il ne masque rien en réalité on a fait une PPL qui a été discutée à l'Assemblée nationale mais qui est en train d'être détricotée au Sénat donc en plus je ne sais pas ce qui en sortira pour être franc sur le bien vieillir elle a un élément important et Rémi Ducoux l'a rappelé tout à l'heure c'est le fichier le fichier qui permettra de simplifier l'accès aux mesures en dehors de ça elle ne contient pas pas grand chose en dehors de quelques améliorations sur les mandats de protection futur et sur l'habilitation familiale c'est bien moi ce que je crois c'est que c'est que l'avocat n'est pas encore suffisamment un acteur réel je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur le mandat de protection futur c'est étrange comme on est une société où chacun d'entre nous essaye de prévoir son avenir je ne veux pas faire de raccourcis excessifs mais les comment les enfin sur la fin de vie c'est une vraie discussion aussi puisque à cet égard on donne des directives anticipées et donc on serait amené dans l'état de nos mentalités à donner des directives anticipées pour tout et surtout s'agissant des personnes sous protection sous protection nécessaire il y a quelque chose qui me frappe par exemple pourquoi l'avocat ne peut-il pas garantir l'ensemble des droits de la personne avec des actes sous sein privé qui sont tout à fait à sa mesure je ne vois pas pourquoi on fait confiance à l'avocat pour tout un tas de domaines et qu'on ne le ferait pas pour celui-ci je ne vois pas non plus pour avoir beaucoup travaillé sur cette question avec le notaire en quoi les notaires offrent des garanties complémentaires supplémentaires donc à mon avis alors là vous êtes plus des amis alors là c'est c'était pas le but mais je dirais même non je dis c'est pas le but parce que je dis la même chose aux notaires c'est à dire qu'ils ont une à votre à votre soutien c'est à dire qu'ils ont une profession réglementée certes mais je me suis beaucoup battu pour défendre le secret professionnel de l'avocat encore hier en débat à l'Assemblée nationale on a plein de problèmes nous faisons nous avons besoin de vous faire confiance il est moins certain que vous nous fassiez confiance mais c'est la règle du jeu c'est la règle du jeu de la situation politique dans laquelle on se trouve et puis c'est un peu traditionnel mais on l'assume c'est un choix mais sur une question comme celle-ci ça me paraît évident et donc maintenant il faut la pousser plus loin sur des réformes plus profondes encore une fois en donnant plus d'autonomie à mon avis à la personne mais une autonomie je ne vais pas dire une autonomie contrôlée je vois par exemple l'hospitalisation d'office j'ai été membre du corps préfectoral je vois très bien la difficulté qu'il y a à signer un arrêté d'enfermement contre le consentement contre le consentement c'est encore plus difficile de signer l'arrêté de fin de consentement pourquoi ? parce qu'on a tous un terme que je trouve essentiel dans la vie qui est la nôtre c'est celui de responsabilité et aujourd'hui on met en responsabilité tout décideur public et demain tout avocat pareil pour des décisions qu'il aurait pu prendre et qui ne sont pas des décisions qu'attend nécessairement le corps social dans son ensemble donc c'est extrêmement compliqué à gérer mais encore une fois oui une loi autonomie une loi grand âge une loi protection des majeurs et des mineurs mais là on parle des majeurs oui la place de l'avocat me paraît de plus en plus essentielle puisqu'elle est le correspondant de l'évolution de l'autonomie oui parce que c'est aussi le correspondant ou le corollaire nécessaire de la prise de responsabilité de chacun et la responsabilité ça ne veut pas dire de faire tout n'importe quoi n'importe comment ça veut dire d'être accompagné pour la décision qu'on est amené à prendre maintenant j'espère que politiquement on aura les moyens à condition que vous nous donniez encore ces moyens politiques j'espère qu'on aura encore les moyens d'y parvenir en tout cas et je suis tout à fait conscient qu'Enza Faucillon ma collègue est de parfaite bonne foi quand elle le dit je la rejoins en la matière ça doit transcender les groupes politiques si seulement ça pouvait transcender les groupes politiques parce que j'ai vu la discussion en carrière sur l'IVG je ne suis pas toujours rassuré de notre propre capacité d'admettre qu'un sujet ne mérite pas de grilles de lecture politique préalable mais une analyse une analyse consciente et responsable de ce que nous devons faire merci merci madame de votre propos sur le constat qu'effectivement de l'état de la justice qu'on partage mais comme on ne renonce jamais les avocats et qu'effectivement il y a quand même un petit peu plus de moyens aujourd'hui qu'hier on se dit que ce serait une bonne allocation de ressources que ça soit effectivement sur le terrain des vulnérables que l'argent soit investi et on sait que du coup vous êtes gardiens de ça tous les deux et merci c'était précieux de l'entendre si je peux prendre quelques minutes sur le sujet du registre parce qu'il en a été question dans le discours de monsieur le DACS on a besoin que vous soyez notre vigie sur ce sujet là comme plus largement sur celui de la place de l'avocat même si le CNB prend toute sa part et fait systématiquement je le dis à tous et chacun des commentaires sur tous les projets qui nous sont soumis et des propositions avec toujours comme fil rouge sans excès sans polémique mais la juste place de l'avocat s'agissant du registre on en attend deux il y a un registre spécial qu'en fait on attend depuis une loi de 2015 et il y a une décision du conseil d'état de septembre qui effectivement demande au gouvernement de sortir le décret qui est attendu depuis plusieurs années d'ici à la fin du mois de janvier sous condamnation sous astreinte en l'état du projet il ne sera pas accessible à l'avocat sauf si j'ai fait une mauvaise lecture ça va concerner les mandats de protection future ça veut dire que l'avocat la première chose qu'on étudie quand une personne vient nous voir et que se pose la question de sa mise sous un régime de protection judiciaire c'est le principe de subsidiarité la décision de justice et le placement sous curatel ou sous tutel c'est subsidiaire si par définition on ignore l'existence la signature d'un mandat de protection future on passe à côté et donc on se retrouve devant le juge alors que la personne quand elle était bien elle avait identifié l'outil elle l'avait souscrit mais il n'a pas été actionné et nous en amont de la saisine d'un juge on ne peut pas vérifier cela j'attire votre attention c'est de l'ordre du décret et on va faire nos commentaires mais pour information en l'état ça ne semble ne pas être accessible aux avocats ce qui est un problème un trou dans la raquette et donc s'agissant du registre général qui est annoncé dans la loi bien vieillir et effectivement ça fait partie des dispositions qui n'ont pas été supprimées par la commission des lois au Sénat donc là l'hypothèse est vraiment un registre chapeau avec les mesures contractuelles mais aussi les mesures judiciaires donc là on fait l'hypothèse qu'on y aura accès et on va être vigilants là-dessus mais ça ouvre aussi la question et c'est un des points qui a été soulevé par monsieur De Coupa-Olim dans son discours c'est notre accessibilité aux actes d'état civil la difficulté pour les avocats d'avoir ce type de document on nous annonce de la dématérialisation oui mais rendez-vous peut-être dans longtemps on n'a pas du tout la même facilité que les notaires et comme EDEC comme l'a dit monsieur Rémi De Coupa-Olim c'est pour les administrations ce n'est pas pour les avocats donc ça aussi c'est un point de vigilance pour nous bien compris comme nous avons un peu de temps du coup l'idée était de faire de cette tribune aussi peut-être un vrai moment d'échange on vous a entendu tous les deux on sait que vous avez conscience en tant que parlementaire de la situation de la justice française dans son ensemble cela fait déjà plusieurs années qu'ici on tire la sonnette d'alarme puisqu'effectivement le contentieux familial est un contentieux un peu massif dans les juridictions donc on ressent d'autant plus lourdement la perte de moyens mais ce qu'on entend vous faire passer je crois monsieur Paris que vous l'avez déjà un peu évoqué et madame Faucillon sur le défaut de moyens c'est que ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'aujourd'hui dans les procédures de protection des majeurs et c'est vraiment ça notre préoccupation aujourd'hui ces personnes comparaissent quasiment toutes seules il y a très peu de recours à l'avocat parce qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent y avoir recours c'est-à-dire ce sont des personnes de situation de fragilité et c'est vraiment là-dessus qu'on voudrait atterrer votre attention car comme vous l'avez dit très justement on ne peut prendre de décisions ou les accepter que lorsqu'elles nous sont expliquées et c'est un peu notre travail Vous m'autorisez à vous dire oui bien sûr je vous rejoins il y a plusieurs voies possibles on peut dire un avocat il doit être partout et tout je ne suis pas sûr qu'on y arrive par contre et ça a été évoqué tout à l'heure je suis frappé aussi de la différence qu'on fait déjà l'extraordinaire complexité du droit civil en la matière et son de fait qu'il ne soit pas collé au droit pénal puisque comme vous le savez le droit pénal il y a la présence de l'avocat beaucoup plus systématique d'ailleurs c'est un principe du code de procédure pénale l'article 700 et des poussières qui dit que l'avocat doit être là dès qu'il y a des poursuites qui sont engagées en termes de poursuites et en termes intéressants en matière civile c'est vrai qu'on a un patchwork je ne vois pas comment quelqu'un qui est en habilitation familiale peut s'y retrouver dans cette question c'est impossible c'est impossible même nous même vous professionnels il y a du jus de crâne des fois à avoir mais là c'est encore plus complexe donc ce que je souhaiterais on a parlé du code international civil enfin bon voilà du droit international privé pardon je cherchais le terme de la même façon qu'on essaie et je vais être membre de cette commission pour la réforme du code de procédure pénale parce que là on a atteint aussi des sommets tous nos codes sont épais comme ça et ne correspondent pas ensemble de la même façon je pense qu'on doit très simplifier drastiquement simplifier avec le film conducteur de la présence de l'avocat restant à régler les questions de à quel moment pour quel but dans quelles conditions liées à l'autonomie de la personne évidemment mais en termes de droit civil quand on voit qu'il faut encore que le juge autorise la personne qui protège le majeur à choisir elle-même un avocat enfin on a des trucs qui sont presque pour moi du 19ème siècle je suis un peu surpris donc il y a tellement de chantiers et au même moment que c'est pas facile de tous les aborder mais celui-là me paraît pas si compliqué que ça en la matière pouvoir faire l'objet d'un accord politique pas si compliqué que ça non plus aux réserves et en tout cas un véritable objectif Rémi nous a quittés mais je lui en reparlerai enfin il faut que le ministre soit conscient de ça et c'est un très beau chantier sur lequel vous nous accompagneriez avec une grande efficacité comptez sur nous c'est Caroline Mécari qui enchaîne au pupitre bonjour bon alors elles ont bien été gentilles mes petites camarades ça va vous êtes pas trop sur le grill c'est qu'ils étaient pas on est habitués oui c'est vrai une salle de 1800 personnes c'est pas toujours le cas y compris à l'Assemblée Nationale comme vous nous l'avez dit mais quand même d'abord je vais vous remercier très chaleureusement que ce soit monsieur Pencher qui a disparu mais ça nous savons effectivement qu'il est intervenu au pied levé que ce soit monsieur Paris pour ses interventions et madame Elsa Faucillon nous vous remercions très chaleureusement de jouer le jeu de ce dialogue entre nous avocats institutions du Conseil National des barreaux et vous les parlementaires le législateur alors en fait nous partageons évidemment madame Faucillon votre constat sur l'état de la justice nous le connaissons par coeur et l'année dernière notre tribune parlementaire avait ce sujet là avait ce sujet là mais nous avons choisi le chemin de l'espérance parce que nous fêtons nos 20 ans 2004 la création 2024 l'âge adulte et nous voyons loin 2044 enfin un avocat auprès des personnes les plus vulnérables monsieur Paris oui nous faisons de la politique mais de la politique au sens noble du terme c'est à dire que nous voulons voir évoluer les lois pour que la société soit plus juste et que pour les citoyens soit bien traité donc oui nous faisons de la politique et ce n'est pas quelque chose de honteux d'ailleurs vous même vous faites de la politique les avocats ce n'est pas uniquement le plaideur celui qui va enquiquiner le juge non les avocats c'est d'abord celui qui reçoit le justiciable qui d'abord l'écoute comprend sa problématique l'interprète connaît les règles de droit articule à la fois l'histoire du justiciable avec ses règles de droit et trouve une solution la solution elle n'est pas nécessairement judiciaire elle peut parfaitement être non judiciaire et s'incarner dans l'acte d'avocat qui effectivement devrait avoir le même poids et la même valeur qu'un certain nombre d'actes qui sont aujourd'hui établis par les notaires donc non judiciaire mais aussi judiciaire nous sommes multicompétents c'est la raison pour laquelle nous pensons que l'avocat doit véritablement être obligatoire dans un certain nombre de procédures qui concernent à la fois d'ailleurs aussi bien les mineurs qui sont des personnes vulnérables les personnes malades et handicapées qui sont des personnes vulnérables que les majeurs dits protégés c'est à dire à la fois une population qui est tout à fait vieillissante et je ne vais pas revenir sur les chiffres et celle qui peut-être n'est pas vieillissante mais qui a néanmoins besoin d'être protégée et nous avons nous l'habitude de porter la parole des personnes les plus vulnérables dans tous ces champs mais il existe comme l'a souligné Valérie Grémeau beaucoup trop de situations encore où ces personnes vulnérables sont à la fois seules seules et ignorants de leurs droits seules parce qu'ils ne sont pas en mesure de s'offrir la possibilité d'être défendus pourtant 84% des français considèrent que s'ils avaient accès à un avocat et bien ce serait véritablement une bonne chose cela leur permettrait de faire valoir leurs droits donc il y a des solutions des solutions même une solution rendre l'avocat obligatoire sans aller forcément jusqu'à constitutionnaliser la défense comme certains l'ont proposé nous pouvons parfaitement envisager que l'avocat accompagne les personnes vulnérables que ce soit pour la minorité la vieillesse nous les personnes doivent avoir le droit à un avocat et nous vous remercions d'avoir entendu cette demande que ce soit pour les mineurs dont vous avez parlé madame Faucillon que ce soit pour les majeurs dont vous avez parlé monsieur Paris alors évidemment la question est comment on finance l'intervention de l'avocat puisqu'on parle aussi de populations qui du point de vue économique sont extrêmement fragiles nous savons par exemple que dans la présence de l'avocat obligatoire en matière d'assistance éducative il y a des petits progrès qui ont été faits le CNB a proposé un amendement permettant de financer pour partie la désignation d'un avocat aux mineurs en assistance éducative par le biais de l'aide juridictionnelle l'amendement avait été adopté par les députés malheureusement 49.3 ah ce maudit 49.3 exit néanmoins cela nous dit une chose cela nous dit qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour que l'avocat obligatoire dans l'assistance éducative puisse être financé par l'aide juridictionnelle et le gouvernement s'est engagé à y travailler bien sûr il faut toujours croire les promesses ou pas y croire ça c'est une autre question en tout cas qu'est-ce qui justifie qu'en 2024 un pays comme la France n'ait pas encore rendu obligatoire l'avocat pour le mineur en assistance éducative et là où nous faisons de la politique monsieur Paris c'est que je me permets de vous rappeler qu'il s'agit là d'un choix politique trouver un financement c'est un choix politique et c'est donc bien comme le rappelait Valérie Grimaud au départ quelle démocratie nous voulons être l'état de notre démocratie se mesure à la protection et aux garanties qu'elle accorde aux plus vulnérables donc quelle démocratie la France veut-elle être je me permets de faire juste une petite digression sous le mandat d'un président de la République pas si éloigné que cela a été mis en place le CICE destiné à créer des emplois coût 20 milliards d'euros par an sur 5 ans 100 milliards d'euros France Stratégie nous a expliqué que cela n'avait quasiment pas créé d'emplois pour être plus précis 100 à 160 000 emplois sur la période 100 milliards d'euros pour 160 000 emplois ça fait quand même cher le coût de l'emploi donc il s'agit bien d'une question de choix et ça ces choix vous en tant que parlementaire vous pouvez les faire c'est d'ailleurs pour cela que nous vous parlons comme nous vous parlons l'avocat doit aussi être obligatoire dans toutes les procédures qui concernent les majeurs protégés au minimum vous parliez de périmètre oui on est d'accord évidemment il y a un périmètre mais au minimum le périmètre c'est le comment dire c'est le 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 minimum c'est la c'est dès qu'il y a au minimum une procédure judiciaire que ce soit la curatelle que ce soit la mise en place d'une tutelle c'est au minimum c'est un minimum un minimum et c'est monsieur penché qui le disait tout à l'heure mais j'y avais moi-même aussi pensé que ce soit sous le président Sarkozy que ce soit sous le président pardon même sous la présidence de Jacques Chirac sous la présidence de Nicolas Sarkozy sous la présidence de monsieur François Hollande et même sous la présidence de l'actuel président tous se sont engagés à mettre en place une loi sur le bien veillé une loi sur le bien vieillir pourtant aujourd'hui nous n'avons toujours pas pas de loi sur le bien vieillir qui soit digne de ce nom elle n'est d'ailleurs même pas adoptée et la question même de la présence obligatoire de l'avocat n'est pas encore intégrée nous vous demandons ne serait-ce que cela de l'intégrer qu'est-ce qui justifie cette situation rien si ce n'est un choix un choix politique et le financement d'une telle mesure il est faisable c'est toujours une question de choix c'est pourquoi je vais en terminer parce que bon je suis déjà un peu longue et tout mais quand même nous comptons sur vous nous avons besoin de vous mais vous aussi vous avez besoin de nous vous avez besoin de la compétence du barreau de famille sur ces questions parce que nous sommes des praticiens engagés nous sommes des praticiens compétents et que nous avons un certain nombre d'idées qui sont des idées pragmatiques parce que nous espérons en tout cas en tout cas c'est mon souhait mais je pense qu'il est partagé par mes mes acolytes que nous n'aurons pas besoin d'attendre 2044 pour que l'avocat soit obligatoire dans toutes les procédures qui concernent les majeurs vulnérables merci à vous et musique non pardon vous avez le droit de répondre effectivement oui absolument vous avez un droit de faire une intervention on sait qu'on devait répondre à ça non c'était un propos conclusif simplement dire que je crois profondément que l'ensemble des politiques publiques donc pas simplement en termes de justice mais sur plein d'autres domaines doit être pensé d'abord en direction des plus vulnérables et qu'à partir de là en fait je crois qu'on permet d'assurer une égalité à toutes et tous mais que si on priorise sur les plus vulnérables je crois qu'on protégera l'ensemble de la population beaucoup mieux puissiez-vous être entendus merci beaucoup merci on applaudit chaleureusement nos parlementaires merci à vous merci merci à vous applaudit 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 C'est parti !